Il a été arrêté, comme vous le savez, en mars 2005, donc ça fait maintenant 5 ans et demi. Arrêté un mois après, on a su les raisons. Les raisons c'était pour un complot, soit-disant, contre Wadi Youssef, qui est chef du Parti Chasse, et une appartenance au Fonds populaire Libération de la Palestine. Donc il a été jugé 3 ans après, en avril 2008, par un tribunal militaire, et condamné à 7 ans après ce qu'on appelle une procédure de plaidé coupable, c'est-à-dire que les faits sont revus à la baisse, et il a donc une peine moins haute, et il a donc eu quand même 7 ans pour ça. Bon après, il a été transféré plusieurs fois de prison en prison. Là, ça fait 2 ans qu'il est dans la même prison, dans le nord d'Israël. Voilà, donc la dernière visite a eu lieu dimanche dernier. Donc ça fait à peu près une semaine. Donc il va bien, à peu près, donc ça va, on ferait vie. Bon, ça l'aurait quand même français, par mois, donc j'ai commencé très vaguement, au début de son arrestation, à demander un petit peu qu'on aide, mais j'ai eu des réponses plus en moins. Je ne vous approchais pas trop. Jusqu'au moment où il y a eu la capture, on revient toujours à ça, de Gilad Chalid, qui est lui franco-israélien. Lui, par contre, il a eu, dès qu'il a été enlevé, capturé, il a eu beaucoup de soutien du gouvernement français, de Gilad Franco-Israël. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé quand même à pousser un peu plus, puisque ce qu'on fait pour l'un, on doit le faire pour l'autre. C'est juste à cause de ça. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a des associations comme France-Palestine, Bonne Génération Palestine, qui nous ont un petit peu, même beaucoup, soutenus là-dedans. Donc on a continué à demander à ce que la France soutienne, aide, etc. C'est un peu poussifant de ce côté-là, quand même. Là, j'étais dernièrement en France, fermée début juin, et j'ai eu la surprise, tout d'un coup, comme ça, qu'on nous demande d'avoir un rendez-vous à l'Élysée. Ça m'a surpris, parce que... Et en fait, on a su pourquoi après. C'était au moment où M. Sarkozy avait écrit une lettre aux parents de Gilad Chalid. Donc il nous a donné ce rendez-vous avant, pour qu'on ne dise pas trop de... Ça s'est passé dans les mêmes dates. On ne dise pas trop de... Voilà, il fait pour rien, pas pour l'autre. Et le rendez-vous a rien donné, en fait. On nous a juste dit, on est avec nous, on fait ce qu'on fait. Mais on m'a ajouté que si Salah ne s'excusait pas pour ce qu'il avait fait, ce serait un peu difficile de lui venir en être. Donc, il ne s'excusera pas. On est toujours au même point. Et il devrait sortir, si rien n'est fait, en novembre 2011. Donc la femme, c'est sept ans. Sept ans, c'est un petit peu moins. C'est six ans, huit mois et quinze jours, exactement. Voilà, en gros, hein. C'est 8000, hein. Cinq ans de... Voilà. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était dimanche. Bon, ça allait, hein. Il fait aller. De toute façon, il ne faut pas faire autrement. Ça va, non, il a le moral quand même. Ouais, il est solide, ouais. Alors, c'est en fait, c'est une entente entre l'avocat et le procureur militaire. Si, par exemple, il est menacé d'avoir, bon, par exemple, 20 ans, 15 ans, comme c'était notre cas. C'est une sorte de marché, quoi. C'est un travail marchande, un petit peu, ça, entre l'avocat et le procureur. Oui. Le temps de Salah, c'était 14 ans. Et puis, il a l'air de la France. Donc, pour Salah, c'était 15 ans, 14 ans. Donc, il avait plusieurs solutions. Soit, une, c'était d'aller en France et de ne pas revenir ici. Sous-entendu, hein, bon, il n'y a pas dit, mais... Ou, soit, c'est sept ans, en cuisine. Ou, soit, c'est sept ans, en cuisine. C'est pas un choix d'avoir sept ans de prison, plutôt que d'être mis à la porte, si j'ai pu le dire, sans espoir de revenir. Il reconnaît en fait, ce n'est pas qu'il reconnaît les signes de la hôte. C'est ça, il reconnaît ce qui lui est écrit sur le papier. Les charges sont venues à la baisse, de 5 ou 6, ça passe à 2 ou 3, on enlève un petit peu. De toute façon, la moitié ce n'est pas des vraies charges. La moitié c'est des trucs de 5, c'est 2 par exemple. Il reconnaît et il a une peine diminuée pour nous, par exemple, de moitié. Ça s'est fait après 3 ans d'aller devenue au tribunal. Après une trentaine d'audiences qui étaient repoussées tout le temps. Et ça fait un « cool hate ». Ça, c'est quelque chose qui est général. Ça se passe pour tous les prisonniers comme ça. Il nous a dit que si vous n'acceptez pas, ça peut être les 15 ans qui étaient de l'origine, ce qu'on lui proposait. Parce qu'il y en a un qui était dans la même histoire, si vous voulez, qui a eu 12 ans. Donc, en comparaison, on se dit que 7 ans, à la limite, c'était... Enfin, en voie à laisser, ce n'est pas le choix, mais il n'y a pas d'autre choix. Ce qu'on dit toujours, ce qui est bien, c'est que maintenant, moi, en France, on le connaît. Alors qu'avant, enfin, on le connaît encore, c'est encore pas... Donc, je crois que c'est bien de toujours faire de l'information, déjà. Et puis, je crois qu'il faut toujours faire, ce qu'on dit aussi, pression un petit peu auprès de tous les élus, pour qu'eux, justement, ils puissent... Alors, il y a divers moyens, je ne sais pas. Ça, c'est des courriers, des manifestations, des choses comme ça.